Ce soir, au Téléjournal, crise humanitaire dans un CHSLD privé. 31 personnes sont mortes à la résidence et rondons 5 de la COVID-19. On n'avait aucune information, puis ils sont en train de mourir tout seuls. Les familles endeuillées et sous le choc, Québec lance une enquête. Ça regarde beaucoup comme de la grosse négligence. Donne à manger en retard. Ça semble être déshydraté. Est-ce la pointe de l'iceberg? Tous les CHSLD privés de la province dans la mire du gouvernement. Vérifier sur place. Les 40 centres d'hébergement privés, ça c'est fait aujourd'hui même. Les partis fédéraux adoptent une loi pour élargir l'aide d'urgence. Politique économique canadienne la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Solidarité pancanadienne. L'Alberta enverra des millions de masques à trois autres provinces. Un autre cap symbolique est franchi. Le nombre de morts aux États-Unis dépasse celui de l'Italie. Il est obligé de traverser la frontière pour faire leur épicerie. On ne peut seulement aller aux États-Unis. Ça nous prend plus de cause tout de suite. Parce qu'à cause de l'urgence, c'est une urgence mondiale. Les résidents de Campobello, au Nouveau-Brunswick, craignent de devenir prisonniers de leur île. Bonsoir. C'est un drame terrible qui met en lumière les conditions déplorables auxquelles certains aînés sont confrontés. 31 personnes âgées sont décédées en moins d'un mois au CHSLD privé Héron, à Dorval, dans l'ouest de Montréal. Cinq d'entre elles avaient été déclarées positives au coronavirus. C'est un véritable choc pour les familles qui ont été tenues dans l'ignorance pendant des semaines. Et Carla, une enquête est ouverte pour déterminer s'il y a eu une négligence criminelle. On veut comprendre ce qui s'est passé. Le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité publique veulent des réponses. Alors, cet après-midi, la PDG du CIUSSS de l'ouest de l'île a fait le point, a expliqué tout ce qui s'est fait depuis deux semaines, depuis que le CHSLD Héron est sous tutelle. Le 29 mars, les propriétaires de cette résidence de personnes âgées ont tiré la sonnette d'alarme, disant qu'il n'y avait plus de personnel pour assurer les soins de base. On pourrait presque dire les soins de survie, parce qu'il n'y avait plus personne pour nourrir les résidents, pour changer les couches et les draps souillés, et pour administrer les médicaments. Alors, dans un premier temps, le CIUSSS de l'ouest de l'île a voulu assurer ses soins avec son propre personnel. Dans un deuxième temps, le CIUSSS a demandé accès aux dossiers médicaux. On a appris cet après-midi que ça a été difficile, que les gestionnaires ici de la résidence n'ont pas collaboré, selon le CIUSSS, et il a fallu émettre une ordonnance le 8 avril. Ça, c'était mercredi. Depuis, on analyse les dossiers médicaux, on les épluche un à un, et c'est seulement hier qu'on s'est rendu compte de ce bilan de 31 morts en un mois. C'était en milieu de la nuit, le premier ministre l'a dit, à 9 heures le soir, même un petit peu plus tard, près de 10 heures, que nous avons eu le médecin qui nous a appelé pour nous rapporter que depuis le 13 mars, il y avait eu 31 décès. Nous avons travaillé toute la nuit pour monter un programme de communication avec les familles, les résidents, les familles, ça passe en premier. Alors, cette résidence fait partie du groupe Kataza, qui possède environ une dizaine d'établissements à travers le Québec. Et ce n'est pas la première fois qu'ils sont sous enquête. L'été dernier, il y a trois rapports de coroner à Gatineau qui ont demandé une enquête du côté de l'Ordre des infirmières et qui ont demandé au gouvernement du Québec de rehausser les critères pour exploiter les résidences de personnes âgées. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que derrière les chiffres, derrière les rapports, derrière les statistiques, eh bien, c'est des êtres humains qui sont là. Comme partout au Québec, derrière chaque fenêtre du CHSLD est rond, il y a une histoire, un héritage. La famille d'Antonietta Polis vient chaque jour ici avec l'espoir de voir la doyenne de 97 ans apparaître quelques minutes à sa fenêtre. À travers les sourires se cache l'angoisse. Nous sommes inquiets pour la mère aussi parce qu'elle semble être déshydratée et c'est pas bon pour sa santé. Ils donnent à manger en retard. C'est pas toujours le temps qu'il devait être. Ils sont pas là pour elle, pour ses soins. Parmi les nombreux morts ici, le père de Frédéric Girard, décédé la semaine dernière derrière ses murs de la COVID-19. On n'a pas pu venir l'aider, l'appuyer, lui tenir la main, lui dire qu'on l'aimait. C'est très difficile. C'est ça qui est difficile. C'est très difficile. Morer comme ça, sans dignité, c'est cruel et c'est vraiment brutal. Des histoires comme celle du papa de Frédéric Girard, il y en a des centaines au Québec. La mère de Peter Whelan a été transférée vendredi soir à l'hôpital. Malgré plusieurs symptômes reliés au virus, la direction du CIUSSS de l'Ouest de l'Île-de-Montréal aurait refusé de lui faire passer un test. Au niveau de communication, c'était pire avec le CIUSSS que c'était avec la résidence privée, parce qu'on n'avait aucune information. Il déplore aussi le mauvais traitement que sa mère aurait reçu. Ma mère était... elle avait des couches pleines, puis aussi elle avait son sac d'irine. C'était tellement... c'était si plein que ça a éclaté. Puis c'était sur le plancher. Sa mère a finalement passé un test de dépistage à l'hôpital. Il attend impatiemment les résultats. Une double épreuve, puisqu'il a perdu son père la semaine dernière. Ken Whelan, un homme de famille, est mort de la COVID-19 au CHSLD de la salle. Il y en a des gens qui ont besoin d'aide, qui ne reçoivent pas d'aide, qui ont travaillé toute leur vie au Québec, qui ont contribué à bâtir la société, puis ils sont en train de... en train de mourir tout seul. Puis... Mon père était un homme très généreux. Puis il a toujours essayé d'aider des gens qui avaient besoin. Alors, on suit son modèle. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, à Montréal. Hugo, devant la gravité de la situation, François Legault a renoncé à son congé aujourd'hui et il promet des actions rapides de son gouvernement. Et le premier ministre le reconnaît. La crise au CHSLD est ronde et révélatrice d'un problème beaucoup plus profond qui afflige plusieurs résidences pour aînés. Évidemment, ce n'est pas un problème qui se règle du jour au lendemain, surtout que le gouvernement en a plein les bras avec la COVID-19. Par contre, aujourd'hui, François Legault a pris un engagement très clair pour la suite. Il va falloir que les choses changent. C'est épouvantable ce qui est arrivé. Le premier ministre avait prévu un jour de congé, mais la situation au CHSLD est ronde, l'a forcé à revoir ses plans. Son gouvernement annonce la tenue d'enquête de la santé publique et du ministère de la Santé, mais surtout d'une enquête policière. Ça n'a pas de bon sens qu'on arrive dans un centre puis que la majorité du personnel soit parti. Donc je pense que ça regarde beaucoup comme de la grosse négligence. Il affirme d'avoir appris qu'hier soir qu'une trentaine de personnes étaient décédées au sein de l'établissement, les propriétaires de l'endroit ayant jusqu'alors refusé de collaborer. Les informations ont été cachées. La résidence Ayron est un CHSLD privé non conventionné. Le Québec en compte 40 qui feront tous l'objet d'une inspection immédiate. Aujourd'hui même, on envoie des équipes qui vont vérifier sur place les 40 centres d'hébergement privés au Québec. Alors on veut faire des vérifications, on veut les aider. Le premier ministre l'admet sans détour. La façon dont les aînés québécois sont traités dans certains établissements est carrément honteuse. Je veux donner ma parole aux Québécois, qu'on va poser les actions nécessaires pour qu'à l'avenir, dans nos résidences, on s'occupe bien de notre monde. Il promet, une fois la crise terminée, de revoir de fond en comble l'organisation des soins dans les établissements pour personnes âgées, de la taille des résidences à la rémunération du personnel, en passant par le rôle des médecins de famille. Je veux qu'on revoie toutes nos façons de faire. Ce n'est pas d'hier que la faible qualité des soins offerts dans certaines résidences pour aînés défraient la manchette. En 2017, le CHSLD Ayron avait fait l'objet d'un rapport de la protectrice du citoyen qui avait décelé des lacunes dans la gestion de l'établissement. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.